Thèse 38e Comme il en advint récemment encore, en plein siècle des Lumières, de la Révolution française, cette farce sinistre et superflue, si on la regarde de près, mais que les nobles et enthousiastes spectateurs de l'Europe entière, qui la suivirent si longuement et si passionnément de loin, interprétèrent au gré de leurs indignations ou de leurs enthousiasmes, jusqu'à ce que le texte disparut sous l'interprétation. De même, il se pourrait qu'une noble postérité travestit encore une fois le sens de tout le passé et par là en rendit peut-être la vue supportable. Ou plutôt, n'est-ce pas déjà chose faite ? Ne fûmes-nous pas nous-mêmes cette noble postérité ? Et ce passé, dans la mesure où nous sommes conscients d'un tel phénomène, n'est-il pas du même coup aboli ? Merci. 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 Merci.